Musique de générique 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 Ou alors tu prends le Medi Gun de base, tu te sors une petite Uber et là tu pousses tout le monde, tu pousses la défense et là du coup forcément tu peux capturer beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément. Donc c'est pour ça que moi je joue avec le Medi Gun, alors il va falloir apprendre à savoir qui il est parce que évidemment normalement vous savez quand vous jouez Medi qu'il y a un ordre, c'est à dire Heavy, Soldier, Scoot etc. Sauf que là comme on est en casual, tout le monde n'a pas le même niveau, donc c'est limite vaut mieux il est un bon scout qu'un mauvais Heavy. Je sais dit comme ça ça peut paraître un peu bâtard mais c'est la vérité les gars, je peux pas, vaut mieux il est ceux qui ont déjà joué au jeu. Moi je me barre parce que, oh 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 vaut mieux que je survis en bac et que comme ça je reviens directement avec une uber plutôt que alors là lui vous voyez il va aller il va les soigner à bonnes a déjà gagné et b lui voyez il allait soigner avec le cabinet alors pourquoi je lis il est tout simplement parce que ça me monte ma charge beaucoup plus vite tout simplement donc du coup il faut pas il faut pas comment dirais-je il ne faut pas oublier de healer tout le monde c'est extrêmement pratique de healer tout le monde de over hill tout le monde parce que je rappelle alors l'over hill pour ceux qui ne savent pas c'est quoi c'est quand vous avez une personne qui a déjà ses points de vie maximum voyez comme lui et que vous les augmentez quand vous auxilez quelqu'un qui a déjà le maximum de sa vie et bien son nombre de points de vie maximum augmente par exemple lui voyez hop maintenant il a 185 points de vie le médic il en a 210 alors que normalement il n'en a pas de 110 voyez il en a 190 comme moi et etc etc et bien il faut savoir que quand vous augmentez le taux de vie maximum d'une personne quand vous l'over hill ça augmente votre charge beaucoup plus vite donc même si une personne n'a pas besoin de vie et bien là il est peut vous permettre de monter votre uber votre charge beaucoup plus vite ce qui est très sympathique et très utile voilà j'espère que j'ai bien résumé la chose mais voilà en gros même si vous êtes un pocket médic n'hésitez pas de temps en temps à vous détacher de ce gros lard là bon pas lui en particulier et d'aller healer les autres parce que ça peut vous permettre d'avoir une uber très 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 vite et ça peut être très très cool et ça peut vous amener la victoire alors là je pense qu'il va falloir pop direct également je vais attendre un petit peu il est où mon évie là qu'est ce qui branle voilà donc vous voyez il n'y a pas besoin de pop tout de suite apparemment je vais attendre le plus longtemps vous gardez votre charge le mieux c'est parce que du coup alors le plus risqué c'est mais le mieux c'est parce que du coup vous pouvez la sortir pile poil quand il faut ça peut être extrêmement utile alors il est un petit peu la traîne des boulders là on a déjà capturé un point dis donc waouh alors je vous ai dit que j'ai enregistré quatre vidéos j'étais dans l'ordre dans une équipe de merde je crois que là je suis dans la bonne du coup bah du coup on va déjà cap non oh merde je suis dans la merde là allez nique nique les nique les nique les nique les nique les bon je vais laisser capturer on a gagné voilà désolé mais tu as essayé de me tuer donc je t'aime pas bah du coup on est dans du coup la vidéo va être extrêmement rapide du coup bah c'est pas grave parce que cette vidéo là avait avait surtout entre guillemets pour objectif de vous parler un petit peu de 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 comment jouer efficacement le médic alors en cas du hall parce que j'imagine qu'en compétitif il ya des gens qui vont avoir une une configuration légèrement différente et puis en compétitif après vous jouez avec des inconnus si vous parlez du mode compétitif du jeu mais autrement vous allez jouer avec des gens que vous connaissez donc vous savez qu'il est en premier et c'est donc il n'y a pas de souci voilà donc sinon l'ordre pour ceux qui se demandent l'ordre de soin c'est l'autre médic non c'est le heavy le soldier l'autre médic le demoman et après les autres classes alors pourquoi bah parce que le heavy se prend la blinde de dégâts le soldier c'est pareil etc et pourquoi l'autre médic parce que si vous êtes de médic bas c'est très intéressant de garder l'autre médic en vie parce que forcément vous en doutez deux médic vaut mieux qu'un évidemment alors après c'est pareil c'est pas pour être méchant mais si vous jouez en casual et que vous tapez un guibus qui n'a aucune idée de comment se joue un fps évidemment il est quelqu'un d'autre peut se révéler plus pertinent évidemment donc là je suis toujours avec le midi gun on est toujours en attaque je garde mon midi gun voilà alors là par contre il ya mon il ya l'autre médic qui a pris le même c'est bon il est parti qui avait fait du double médic sur un seul heavy mais honnêtement vaut mieux avoir chacun sa propre cible mais à les mecs n'ont même pas construit de défense mais qu'est ce qui se passe ils refusent de jouer ou quoi ils sont là bas à d'accord en fait je pense qu'ils ont préféré ils ont préféré bill sur le point non sur le dernier point sur le last parce qu'ils savaient que ça allait back derrière oh putain oh putain putain il n'y a plus personne à on vasito je tuber allez on y va de toute façon vu la vitesse à laquelle on sont partis les autres les autres manches j'imagine que je peux tu bar tout de suite c'est pas un problème attention la santé ah oui pour ceux qui l'auront peut-être remarqué du coup parce que là il ya pas beaucoup de bruit j'ai mis les voix en anglais voilà parce que vous étiez nombreux à me dire au sud ring les voix français ça me donne le cancer je suis en phase terminale si l'on arrête des conneries alors du coup j'ai fait bon allez je vais mettre les voix en anglais pour vous faire plaisir en fait en réalité je m'en bats un peu les steaks sincèrement les voix anglaises sont très bonnes j'aime les voix françaises où j'ose le dire je m'en bats les steaks vous n'aimez j'ai aucune idée de haïma double d'accord il m'a double qu'est ce pour ça je me demandais pourquoi j'arrivais pas à bouger qu'est ce que je disais oui les voix françaises moi je les aime beaucoup honnêtement il ya des gens qui sont là genre oui mais non les voix anglaises alors il y en a qui pensent sincèrement que les voix anglais sont meilleurs y'a pas de problème il y en a qui font leur vieux hipster de merde enfin pas vraiment hipster mais ils font genre oui tu vois parce qu'ils parce qu'ils aiment bien regarder des youtubeurs anglophones et qui ont des voix en anglais écoutez les mecs c'est pas parce que tu as des youtubeurs qui ont les voix anglais que ça y est tout le monde doit les oh putain alors là j'ai fait de la merde alors là j'ai fait de la merde on peut le dire oui c'est ça le problème oh j'en ai eu un à l'arbalète c'est merde c'est ça le problème quand tu pars dans tes conneries tu vois après tu oublies que tu joues à un jeu tu fais n'importe quoi et ça continue d'enregistrer le putain de gros fail que je viens de faire c'est pas grave bah en même temps je m'en fous de faire des failles en vidéo je vous l'ai déjà dit c'est que déjà j'ai jamais prétendu être bon déjà de une et de deux je trouve ça un peu marrant que il ya certaines personnes qui vont vous proposer des gameplays toujours où ils sont top scorers il est ce que les mecs ils sont jamais mauvais car donc moi je m'en bats un peu les steaks honnêtement à mon petit copain et du coup je sais même plus ce que je vous dis oui c'est que honnêtement les voix français sont excellentes il n'y a pas tant de jeux que ça qui ont un doublage français aussi bon franchement les jeux val vont un très bon doublage français il n'y a rien à dire et c'est pour ça que je prends du plaisir à y jouer avec les voix français ce que je trouve vraiment qu'elles sont bonnes et je trouve pas mieux ou moins bien ou que les voix anglaises elles sont différentes elles sont tout aussi bien maintenant j'aime beaucoup 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 vous le savez peut-être vous en doutez est ce que je joue beaucoup médic j'aime beaucoup la voix anglaise du médic notamment oulala notamment le i require assistance oui je sais je sais très mal le faire bon écoutez les mecs je suis pas doubleur bon même que je serai doubleur ça ne change rien mon accent mais mais je sais pas si attendez non le médic aussi pas mal j'essaye de vous le sortir j'arrive pas non ah je n'ai pas entendu bordel bon tant pis j'arrive pas vous le sortir les mecs je fais n'importe quoi de toute façon la partie elle est elle est un peu bof elle est pas passionnante j'ai envie de vous dire je m'amuse comme je peux mais au pire je vous mettrai au montage là tout de suite c'était bien d'accord voilà j'adore j'adore c'est con mais j'adore cette ligne cette ligne de dialogue j'adore ce texte du médic je sais pas la façon dont il le sort j'adore je sais pas et je sais c'est con je suis en kiff sur une une réplique du médic bah écoutez c'est comme ça alors il n'y a pas que le médic qui dit ça et les autres classes aussi toutes les classes d'ailleurs je crois le 10 en tout cas sûr il ya le spy aussi qui le dit en vo mais pas en vf en vf c'est j'ai besoin d'aide ce qui est la même chose finalement j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin d'assistance c'est la même chose attention j'ai besoin d'assistance on ne parle pas du du sniper body shot on peut on parle évidemment d'assistance dans le sens de l'aide je précise voilà d'ailleurs au passage pour ceux qui se demanderaient sur quels d'accord quels sont les prochaines vidéos qui arrivent j'étais en train de faire une vidéo que vous m'avez demandé oui qui est tout simplement les modes communautaires numéro 2 et le problème ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un petit souci d'internet qui fait que j'ai dû arrêter la vidéo en plein milieu et je vais pas dire que c'est impossible et c'est très compliqué de la reprendre parce que j'arrive pas à retrouver la même map tout simplement en putain on va cap non les mecs sont juste au dessus de nous ils vont nous laisser cap en tueux tueux en putain ami à mes frères désolé les gars je veux pas être méchant mais là franchement l'équipe l'équipe d'en face c'est des merdes ils étaient tous au dessus ils nous ont vu arriver avec moi et vie ils étaient là genre bord mais autant abandonner tout de suite c'est un putain trop mal à l'aise donc là du coup on est en défense qu'est ce que je fais que moi et vie moi là du coup on est en défense alors ce que je fais en défense moi personnellement c'est que je prends voilà je prends le secours rapide donc là comme ça je vais pouvoir vous montrer à ceux qui me l'avaient demandé pourquoi je joue secours rapide et comment je joue secours rapide alors vous allez voir c'est relativement simple à comprendre c'est en fonction de l'équipe d'en face c'est relative enfin c'est même pas de l'équipe d'en face en fait c'est même plus c'est même pas l'équipe d'en face le problème le problème c'est plutôt votre équipe à vous en fait il faut que vos coéquipiers apprennent à reculer si vos coéquipiers savent comment on bac je vous le dis tout de suite vous allez être le meilleur support médic de l'univers voilà mais autrement ça risque d'être chaud donc le but avec le secours rapide c'est de rester en arrière de il est tout le monde pour avoir une charge beaucoup plus vite également un peu comme le médic un peu comme ce que vous dis avant sauf que là le but ça va être de l'activer pour augmenter votre défense parce que si tout le monde a une bonne vie ben il ne meurt pas et donc du coup par conséquent vous avez plus de chances de de survivre tout simplement la défense sera là plus longtemps alors là vous voyez je n'active pas tout de suite ma charge j'attends j'attends que ce soit réellement le bon moment alors faut faire gaffe parce qu'évidemment un sniper ça one shot donc automatiquement Il peut m'enlever mon ma charge en deux deux alors là vous voyez que j'ai foncé sur le pyro pourquoi je l'ai foncé sur le pyro et bien ça c'est le spy check du médic mesdames et messieurs quand vous foncez dans un spy comme vous le savez le spy vous bloque alors que vous qu'équipiez passe à travers et bien moi quand je suis avec mon médicun et bien ce que je fais c'est que je fonce dans les gens qui passent comme ça je sais automatiquement si ce sont des spys ou pas voilà c'est ma façon de savoir si c'est un spy ou pas alors lui il fonce sur un pyro avec son fouet très 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 bonne idée j'imagine alors toi tu fonces là où il ya le pyro c'est ah non il est parti d'accord bon j'en ai dit mais bon donc du coup ouais voilà rester derrière avec le le secours rapide ça marche presque toujours alors là ça n'a pas marché je l'ai mis sur le heavy ça n'a pas marché alors c'est pas forcément parce que je l'ai mis plus tard c'est seulement parce que le mec il avait un pyro plus un heavy sur sa gueule donc du coup je pouvais rien faire alors là c'est le problème de l'arbalète c'est que quand j'ai pas mes 60 fps je suis un petit peu déstabilisé oui je sais toujours des excuses cidring arrête ta mauvaise foi oui je sais alors lui je sais pas s'il lui a fallu du temps pour s'en rendre compte ou si c'est juste parce qu'il joue avec la natacha mais il a pris du temps il a pris du temps donc il y a quand même un spy dans le coin faut faire gaffe non bon là j'active ma charge pour essayer de sauver le médic oui mais médic si tu vas dans le coin je peux rien faire pour toi là putain de non mais d'accord 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 53 et boum allez hop toi t'iras faire le cowboy ailleurs bon par contre je vais me barrer vite fait parce que là ça craint j'ai plus beaucoup de vie bon j'ai pas beaucoup de charge non plus mais bon c'est pas grave alors regardez le spy check tu le fonces dans ton coéquipier tu sais tout de suite si ça en spy ou pas je le fais tout le temps bon là je vous le dis évidemment déjà c'est du mode casual et puis je suis pas un tryhard de base mais forcément là je vous parle j'essaye de voilà donc forcément je joue moins bien que d'habitude alors je sais qu'on va encore me dire s'il drink c'est des excuses tu sais pas jouer à ceux qui aimeraient m'écrire ça dans les commentaires sachez le je m'en bats sincèrement les couilles parce qu'il y a des gens ils prennent un plaisir je sais pas pourquoi à me dire s'il drink tu sais pas jouer bah écoute mec un petit message au petit pas forcément rageux mais voilà à ceux qui aiment bien me dire ça écoutez les mecs si vous jouez mieux que moi bah n'hésitez pas à faire votre chaîne youtube y'a pas de soucis en attendant là c'est ma chaîne je fais ce que je veux et oui si je ne sais pas jouer bah écoutez c'est cool pour moi au zef au zef alors là je cherche quelqu'un à il est mais ah ça y est là il y a un soldier qui est arrivé le soldier du lag ou quoi là oui le soldier du lag d'accord bah je vais pas pas je vais pas mettre mes mes sous sur un non lui il est bon voyez oui c'est ça le spike shake du médic tu fonces dans les gens c'est nickel mais oui mais toi tu lag j'ai pas forcément envie d'il est un tu vois non 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 attendez c'est lui qui lag c'est pas lui attends veine mes couilles et vercorius non lui lag pas c'est bon vas-y mais là mais qu'est ce qu'il fait lui au dernier moment il a sorti piste la fringue oh putain oh putain de merde ah oui mais lui 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 demande des soins il bouge oh putain oh putain il est marre oh excellent j'ai adoré la façon dont juste avant de mourir il a sorti son pistolet un strike genre attends je vais quand même essayer je sais pas est ce qu'il lag y'a pas un mec non y'a personne qui lag en face peut-être il a quitté la partie j'ai pas fait gaffe honnêtement ah putain de merde bon ça va cette partie là elle est elle est bof elle est vraiment bon on va pas se mentir elle est assez merdique comme partie mais bon on va dire que pour un premier épisode c'est pas trop dégueulasse de toute façon je voulais surtout vous parler un petit peu du médic et comme cette partie là elle est très tranquille bah c'est pas plus mal j'ai le temps de vous parler de vous dire deux trois trucs c'est sympa c'est sympa j'ai bien fait de refaire cette vidéo cinq fois non franchement les autres vidéos que j'ai essayé de vous faire c'était de la merde j'étais dans des dans des équipes qui était vraiment mais voilà encore une fois c'est pas pour critiquer mais qui était vraiment très très mauvaise et c'était juste pas marrant quoi et je pouvais pas parler parce que toutes les deux secondes il y avait un spy qui me tuait parce qu'on avait trois pyro qui branlait rien là j'active voilà oui là j'active mon overhill juste au cas où toute façon encore une fois voilà la partie elle est tranquille je vais pas voilà alors là il y a une mitrailleuse je lui dis ok il n'a pas vu alors là voyez je me mets dans le coin pourquoi je me mets dans le coin parce que quand je me mets dans le coin comme ça j'ai un angle de vue qui est optimal c'est à dire que je vois pile je vois vraiment tout mon écran ce qui se passe et en même temps je suis protégé dans le coin donc du coup s'il ya personne qui peut arriver derrière pour me backstab ou pour me tirer dessus c'est parfait donc si vous jouez médic et que vous ne saviez pas essayez d'aller dans les coins alors tous les coins ne sont pas bons faut le savoir par exemple ce coin là et ce coin là est à chier parce que je ça sert à rien puis en plus je peux pas voir au dessus mais autrement autrement voilà aller dans les coins ça peut vous être extrêmement utile sachez le donc là vous voyez j'ai déjà récupéré ma charge ça a été vite alors attention au sniper parce que le sniper lui va one shot donc overhill ou pas ça ne changera rien voilà d'accord le sniper a décidé que finalement il n'allait pas tirer peut-être c'est le médic de tout à l'heure oh oh il y a une trahiage donc là j'active mon overhill mais il s'est pris un critique ce qui évidemment n'aide pas alors là on va il est cubix notre ami pyro alors notre ami pyro que va-t-il d'accord on temporise on temporise avec la torche rousse oui pourquoi pas oui pourquoi pas c'est une idée c'est une idée je dis ça en rigolant je le fais très souvent ça puis ça marche ça marche très bien j'ai déjà fait honnêtement j'ai déjà été dans des séries de cinq ou six juste avec la torche rousse parce qu'il ya des gens ils sont un petit peu con des fois tu leur tire au loin ils attendent qui brûlent et qui meurent du feu oui je sais je joue pas toujours avec des très très bon voilà voyez là par exemple c'est pareil là comme je suis on peut le dire je joue en support je joue pas enfin à quoi que plus tout à l'heure je dis je joue en support je joue plutôt pocket mais c'est parce qu'il y avait personne d'autre à soigner donc automatiquement aux eff quoi oui ce que je veux dire je suis en train de réfléchir est ce que je changerais pas de médicun juste pour vous montrer mais bon honnêtement ça sert un peu à rien je pense qu'honnêtement vous connaissez tous le krits krig et le vaccinateur le vaccinateur également peut être très très bon très pertinent en médic il faut le savoir mais il ya peu de gens qui jouent le vaccinateur parce que parce que c'est un médic gun ou là qui est assez à avancer c'est à dire que si vous n'avez pas une maîtrise parfaite du jeu que vous savez vous savez pas voilà si vous n'êtes pas très bon au médic le vaccinateur vous allez galérer comme pas possible mais ça peut vraiment être un atout monstrueur le vaccinateur une fois que vous avez maîtrisé le vaccinateur je peux vous garantir que vous pouvez être un médic hors pair mais il faut le maîtriser et il faut également faire gaffe parce que alors là c'est pareil bah des fois vous avez des coéquipiers qui ne comprennent pas comment ça fonctionne ils s'imaginent que le vaccinateur c'est une sorte de bah de médicun de base c'est à dire qu'ils s'imaginent qu'ils sont hubert et donc du coup ils courent dans le tas alors que non finalement donc voilà alors là on prend la vitesse et puis hop ah c'est déjà fini oh quel dommage bon et bien écoutez mesdames et messieurs c'était le premier épisode du mercredi des casuels je sais c'était pas une partie formidable c'était une partie assez bof assez assez posé finalement mais voilà j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aurez passé un beau moment j'espère que les quelques conseils que je vous aurais donné pour le médic vous seront utiles à certains voilà et je suis niveau 39 voilà s'il ya des gens qui se demandaient j'étais niveau couvert bah je suis 39 voilà enfin bref écoutez et bien merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des mercredi des casu ça fait tellement pro à dire allez à plus et on 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 on